Bonjour, bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente au coeur de Fukushima, journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F de Katsuto Tatsuta et c'est édité chez KANA. Donc voilà, c'est une oeuvre en trois tomes qui va nous raconter l'avis d'un travailleur de Tokyo qui va aller travailler à Fukushima pour donner et aider au démantèlement de la centrale nucléaire. Donc moi je pensais qu'on allait voir un peu tout ce qui était tsunami etc, l'avant catastrophe, non c'est post catastrophe dans le manga. Donc voilà, l'auteur va nous mener dans sa vie personnelle bien évidemment les détails techniques ou le secret défense et compagnie, bien évidemment il nous le dit qu'il peut pas transgresser ces choses là. Mais sur le reste il est très 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 explicite, très 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 neutre dans ce qu'il explique. Voilà lui il se sentait d'y aller pour aider, pour aider son pays donc c'est très noble de sa part et c'est très noble des japonais en général. Il y avait quand même une influence de travailleurs très très forte et c'est très difficile de rentrer sur un chantier à Fukushima. Il y a énormément de travailleurs, il y a énormément de sous traitants donc ça il va nous l'expliquer en détail. Au point de vue des détails, je vais parler du dessin, il est très très pointilleux le mangaka. Il nous explique tout 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 tout. Alors dans le tome 1 là j'essaie de vous retrouver, voilà il nous montre la centrale nucléaire de Fukushima. Voilà il y a tout, il y a tout. C'est pour les gens qui aiment le détail, on y est. Franchement c'est d'une précision hors pair, c'est très japonais dans l'esprit de montrer, d'expliquer. Voilà on a les masques à gaz, ils sont super bien dessinés donc au point de vue technique moi je trouve que c'est très bien maîtrisé, c'est un beau dessin. C'est pas non plus renversant, c'est pas une claque mais c'est très bien représenté. Les expressions sont bien faites, le surpris, le mépris, etc. Donc voilà c'est moi je trouve ça très sympa. Donc on attaque donc dans le tome 1 tout ce qui est son entrée dans l'entreprise, etc. Ensuite le tome 2, je vous montre la jaquette. Le tome 2 ça va être plutôt de comment il va éditer son manga. Voilà ça va être différent. Ça va être l'après on va dire travail où il va éditer son manga. Il nous explique un peu la difficulté qu'il a eue. Puis après il va retourner aussi à travailler à la centrale en même temps. Donc ça va être assez short pour lui au point de vue de la publication. Et le tome 3 qui vient compléter ces deux là. C'est juste voilà c'était pour conclure vis-à-vis de son manga, de son travail. Donc il va travailler avec des robots, etc. Enfin c'est très intéressant. On est en plein dedans. Pour tous ceux qui s'intéressent à Fukushima et ce qui s'est passé et ce qu'on fait, ce qu'on y fait, etc. Il faut absolument lire ce manga. Il faut absolument en parler parce que je me rends compte aujourd'hui qu'est Fukushima. Plus personne n'en parle. Autour de moi du moins. Peut-être autour de oui mais autour de moi non. Donc voilà faut pas que ça tombe dans l'oubli. C'est un sujet quand même d'actualité le nucléaire. Voilà. Et je vous le conseille vivement. Très beau manga. Très beau dessin technique. Et bien évidemment, lisez-le tranquillement à tête reposée. Quand vous perdez le fil, on s'arrête et on reprend après. Parce que des fois, c'est très très lourd. Voilà. Je vous remercie et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501